Martino Toi là, là Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Richard, bonjour Salut, et il se prend pas pour un 7-up flat, M. Fitzgibbon Ah ouais, hein, c'est... Parce qu'il y a Michel Gérard ce matin une chronique super bonne sur pourquoi on a posé les questions sur son don posthume de 5 millions de dollars au HEC en disant la moitié de ça va être payé par les fonds publics, pourquoi cette école-là les questions sont légitimes c'est pas un scandale, je veux dire les questions sont légitimes Poser des questions, et là déjà rien qu'oser questionner M. Fitzgibbon lui est au-delà de toute critique voyons donc, alors déjà rien que poser des questions, alors il a dit que le journal Montréal était un tabloïd bas de gamme Il a écrit ça sur Twitter, je vais aller le voir tout de suite ce qu'il a écrit sur Twitter mais il est revenu parce que Michel Gérard disait justement qu'il jouait à l'autruche en ce moment qu'il avait de réelles questions et il dit votre chasse aux sorcières des entreprises vous vous acharnez à ne pas comprendre les processus décisionnels puis après ça il nous dit dans son tweet c'est un tabloïd bas de gamme, le journal de Montréal est-ce qu'on pose des questions ? Juste parce qu'on pose des questions parce qu'un collègue a posé des questions parce que là sa partie de chasse il n'est pas content mais sixième enquête de la commissaire à l'éthique trois blâmes de la commissaire à l'éthique mais nous on ne comprend pas comment les affaires diminuent puis il y a beaucoup de monde mais quoi la commissaire à l'éthique elle est payée par le journal de Montréal je ne sais pas je ne sais pas mais tu sais à maner dans une démocratie c'est bien d'avoir des contre-pouvoirs en entreprise privée il y en a peut-être moins mais c'est pour ça qu'on se met des contrôleurs financiers c'est pour ça qu'on a des comptables c'est pour ça qu'on met des contre-pouvoirs pour éviter des dérapages et les médias en font partie et là il est en train de décrédibiliser un organe médiatique qui a un bureau d'enquête exceptionnel qui a un solide bureau d'enquête qui sort des scoops qui sont pertinents, intelligents et là on n'aurait même pas parlé de cette histoire-là s'il n'avait pas lui-même politisé les questions peut-être que personne n'aurait parlé peut-être que Francis Hallet aurait fait comme les réponses sont plates on ne fait rien là-dessus ce n'est pas grave et puis d'ailleurs l'histoire de voyage de chasse sur l'île privée ils avaient, ils n'avaient pas dit c'est un scandale ils avaient interviewé des gens en éthique puis tout ça qu'est-ce que vous en pensez il y a des gens qui disent blancs il y a des gens qui disent noir etc c'est nuancé on pose des questions en disant ben oui il y a des questions à se poser Christy cette île-là appartient à des gens d'affaires qui aimeraient ça recevoir des subventions du gouvernement écoute là Christy un chum c'est un chum non non on n'a pas le droit parce que monsieur puis tu sais François Legault il avait dit on est donc chanceux au Québec d'avoir quelqu'un comme monsieur Fisgeben oui peuple à genoux peuple à genoux attendez votre délivrance ben oui l'arrogance l'arrogance il me semble que monsieur Legault avait mis ses troupes en garde contre la tentation de l'arrogance mais monsieur Fisgeben n'avait pas reçu le mémo il n'était pas là il était en train de chasser sur une île quelque part tu t'attends quoi aujourd'hui la rencontre Legault Trudeau petit papa Noël j'espère que tu m'as apporté toutes les belles demandes il va y dire il va se fâcher Legault mais c'est l'autre qui a le gros bout du bâton qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire c'est Noël moi j'espère on propose et qui dispose c'est Justin Trudeau Dieu qui a de la misère à faire ça ces temps-ci bon émission merci à Jean-François merci à Cybelle merci à Florence et merci à vous à demain merci à tous